Parce que finalement, c'est eux qui l'ont demandé, ce dernier référendum. Sur la date, ils ont botté en touche en disant « c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État qui décide ». Oui, ok, d'accord, c'est l'État qui décide, et bien c'est le 12. Et puis enfin, ils avaient lancé leur campagne aussi en août. Le président Mapou dit que la situation sanitaire est maîtrisée, donc il n'y a pas de raison de ne pas retourner sur le terrain. À moins qu'ils aient peur du résultat. À moins qu'ils aient peur du résultat de ce dernier référendum. Parce qu'il faut quand même constater que d'abord, on a eu 4 mois d'absence de gouvernement, ce qui a quand même révélé de grosses tensions internes entre les partis politiques indépendantistes. Ensuite, on voit là qu'il y a un conflit ouvert entre les autorités coutumières et les indépendantistes. Notamment aux îles Loyauté, on le rappelle. Enfin, c'est hallucinant quand on voit que Charles Wachettine est interdit de séjour par les autorités. Donc c'est les autorités coutumières qui décident que Charles Wachettine n'est plus le bienvenu sur son île. Enfin, ça, ça pose de vraies questions si jamais la Nouvelle-Calédonie devait être indépendante. Puis enfin, il y a eu le document du oui et du non. Là, les indépendantistes, c'est sûr, ils ne peuvent plus faire campagne sur des mensonges ou sur des vérités arrangées. Parce que là, on a un vrai document qui nous dit très factuellement ce qui va se passer en cas de oui. Donc peut-être que tout ça fait qu'ils ont peur du résultat. Ils ont peur d'être en perte de vitesse. Ils ont peur de perdre le dernier référendum.